coucou les taureaux j'espère que vous allez bien nous allons voir ensemble votre petit message pour cette semaine du lundi 23 au dimanche 29 octobre 2023 c'est parti on vous dit pour vous les taureaux accorde toi de la bienveillance pour cette semaine avec ton entourage tu fais preuve de patience d'écoute et de compréhension ce sont des joyaux qui témoignent de ton amour tu as pourtant encore beaucoup de mal à diriger cet amour vers toi même pourtant tu ne traiterais personne comme tu te traites cette carte t'invite à travailler à partir de cette réflexion que pourrais tu changer dans ton rapport à toi même pour amorcer cette réconciliation qui t'attire inconsciemment depuis si longtemps tu es digne de cet amour tu es extraordinaire et tu n'as pas à changer pour le mériter donc pour vous les taureaux on vous dit bien accordez vous de la bienveillance cette semaine soyez doux envers vous même moins dur moins exigeant je ressens donnez vous l'amour que vous transmettez aux autres voilà je continue votre énergie vous dit remettez vous en au plan divin donc vu que ma guidance générale certains d'entre vous cette semaine ressentent et vont reconnaître alors vous allez excusez moi vous allez reconnaître voilà et apprécier le résultat des efforts que vous avez parcouru des épreuves des défis que vous avez eu dans le passé et cette semaine on nous dit que vous comment dire que vous avez compris que tout ce que vous avez parcouru toutes ces épreuves qu'elles ont été positifs comme bénéfiques ça a été facile comme difficile pour vous que toutes ces épreuves ces étapes ces défis qui ont été là auparavant que ça n'a pas été là par hasard ça a été fait pour vous mener là où vous êtes aujourd'hui et que je ressens que cette semaine vous ressentez en vous que vous avez vous êtes élevé vous avez changé que vous transformé que cette semaine on nous dit que vous aimez vous aimez déjà mais que vous aimez vous aimez qui vous êtes devenu aujourd'hui et que comment vous dire et tout ce qui a participé à cette évolution donc comment vous dire que vous aimez encore que vous aimez vous aimez encore plus que comment vous dire que mais vous ressentez les comment dire les bénéfices des efforts des actions que vous avez mené et que vous vous aimez encore plus parce que vous êtes fier voilà fier de ce que vous avez fait vous êtes reconnaissant du parcours que vous avez où vous êtes arrivé et que vous êtes fier aussi de tout ce qui vous a accompagné pendant ce ce défi cette épreuve et que vous aimez encore plus aussi toutes les choses qui vous a accompagné avec vous et que vous êtes reconnaissant aussi bien pour vous que pour toutes les choses qui vous ont aidé à vous transformer à devenir ce que vous souhaitez vraiment pour vous et niveau du parcours que vous avez fait voilà et je ressens que vraiment cette semaine certains vont être vraiment fiers de ce qu'ils ont parcouru les efforts qu'ils ont déployé du courage qu'ils ont eu voilà et je continue avec le message du petit oracle de l'intuition on vous dit pour vous les taureaux dons créativité ton don artistique demande à voir le jour par la voix le dessin l'écriture etc l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change donc on vous dit cette semaine si vous avez bien sûr le temps de prendre du temps pour vous de faire quelque chose que qui vous plaît que vous aimez que vous avez envie de concrétiser un peut-être chanter écrire peindre construire un meuble et fait quelque chose qui vous attire qui qui vous donne des énergies positives voilà ce que je ressens pour vous fait quelque chose qui vous attire vous pouvez vous exprimer et que cela je ressens vous apportera de très belles choses de très belles énergies que vous serez bien je pense un niveau de vous ainsi prenez du temps pour faire quelque chose qui qui vous plaît dans la créativité voilà les taureaux et je vais terminer cette guidance avec les breloques que j'ai tiré et je vais vous expliquer un peu le message que j'ai reçu d'abord je vous explique chaque breloques vous avez eu la larme la seringue le stylo le marteau et l'ange donc moi niveau de ces breloques je ressens qu'on nous parle d'une situation donc ça peut parler au sujet d'une construction d'une maison ça peut parler au sujet comment vous dire vous avez postulé pour un contrat pour décrocher un contrat c'est un engagement voilà je vais commencer par ça je ressens un engagement donc vous vous êtes engagé pour soit comment vous dire créer construire une maison soit vous êtes engagé sur un autre travail pour décrocher un contrat et on nous dit que niveau de ce travail cette création ce travail que vous souhaitez entreprendre que vous souhaitez créer bâtière que on nous dit que niveau de ça en ce moment certains d'entre vous les taureaux sont dans des énergies tristes des vibrations très basses que certains sont tristes certains ont un regret et que niveau de ces énergies basses ces vibrations que cela cela vous met vraiment pas bien car peut-être certains ne disent rien et garde tout en eux et que cela cela vous épuise vous stresse et que peut-être certains vont être obligés d'aller consulter leur médecin pour pouvoir trouver un traitement qui puisse les soulager les déstresser on nous parle qu'au niveau de cette tristesse regret où vous êtes vraiment fatigué épuisé que vous stressez c'est au sujet d'une signature au niveau d'un papier donc c'est peut-être au sujet que vous attendez un engagement au niveau d'une construction au niveau d'un contrat et qu'on nous dit que peut-être certains ont le regret parce que cela n'a pas abouti cet engagement n'a pas abouti n'a pas eu lieu ou n'a pas été tenu c'est ce que je ressens mais ne vous inquiétez pas relâchez c'est de lâcher prise au niveau de cette situation car 1 vous êtes protégé niveau de votre situation niveau de cet engagement qui vous pèse énormément qui vous stresse vous êtes vraiment pas bien que pour certains il y a eu un regret est-ce qu'ils ont peut-être loupé une occasion sur un contrat de travail ou d'autre peut-être s'était engagé pour faire construire la maison et en fait la personne qui devait la construire ne pourra pas c'est la promesse d'engagement ne tient pas ou vous avez décidé d'acheter une maison et qu'en fait la promesse n'est pas tenue mais on vous dit que même si vous n'êtes pas bien que cela vous stresse niveau de cette situation niveau de cet engagement niveau d'un travail que vous êtes protégé les taureaux donc lâchez prise et ne vous inquiétez pas si ça ne marche peut-être pas là ça marchera ensuite et peut-être encore mieux voilà je vous l'espère pour vous les taureaux j'espère que cette petite guidance vous aura éclairé pour votre semaine je vous souhaite de passer une excellente journée et comme à chaque fois n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et je je vous dis à très bientôt